Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo sur les jeudis aléatoires, donc la série JA que j'ai sorti. Aujourd'hui, encore une fois, j'ai mon livre des fondements d'électronique et le sujet d'aujourd'hui va être... les condensateurs. Donc le condensateur, c'est un composant passif, très utilisé en électronique. Donc parmi les composants les plus utilisés, la résistance, le condensateur et l'inductance. Le condensateur, c'est fondamental parce que ça va permettre de retenir des charges, donc d'accumuler des charges. Et on va découvrir aujourd'hui un peu comment fait le condensateur pour accumuler ces charges-là et comment on peut les réutiliser dans divers circuits. Au niveau matériel, le condensateur, c'est tout simplement deux plaques d'un conducteur séparées par un diélectrique ou même un isolant. On va pouvoir calculer la capacité du condensateur en farad, où on va souvent utiliser plutôt les unités micro, nano et picofarad, puisque les capacités sont souvent très faibles. Et les facteurs qui influencent la capacité, c'est principalement la taille des plaques et la distance entre les deux plaques. Plus la taille des plaques va être grande, plus on va avoir une grande capacité. Tout simplement parce que plus la plaque est grande, plus on va pouvoir accumuler de charges sur le condensateur. Plus la distance va être petite, plus le condensateur va être gros aussi. Parce que nécessairement, plus les plaques vont être rapprochées, plus les charges vont vouloir s'attirer entre les deux plaques. Donc la capacité va être plus grande. Et aussi le troisième facteur, soit le diélectrique choisi, soit l'isolant entre les deux plaques, va faire varier aussi la capacité. Par contre, au niveau physique, dans cette vidéo-ci, on ne tiendra pas compte du diélectrique parce que ça peut être plus complexe, puisque le diélectrique peut varier d'un matériau à l'autre. Par contre, sachez que la formule pour calculer la capacité au niveau des paramètres du condensateur, c'est la formule suivante. Soit la capacité est égale à l'air des plaques fois la constante diélectrique, epsilon, divisé par la distance entre les deux plaques. Donc nécessairement, on va pouvoir calculer la capacité, mais évidemment, vous n'avez sûrement jamais vu des gros condensateurs rectangles. Parce que tout simplement, si on prend un condensateur électrolytique rond en aluminium, souvent c'est le gros condensateur qui a été roulé pour former un condensateur cylindrique qu'on va pouvoir retrouver dans nos circuits électroniques. Donc le condensateur est utilisé énormément puisqu'il est très peu coûteux et la fabrication d'un condensateur est plutôt simple. Et même que la répétabilité de la fabrication d'un condensateur est plutôt stable, contrairement à l'inductance, pour la raison qu'on va utiliser un peu moins les inductances dans des circuits. Donc pour ceux qui ont remarqué, dans ma première vidéo sur les jeudis aléatois, on parlait de circuit ARC. Et bien le C correspond au condensateur. Et comme vous avez pu voir, on peut utiliser un condensateur qui agit en fait comme filtre ARC. Comme dans le fond un filtre passe bas ou passe haut, tout dépendant de la symbolique qu'on lui donne. Une des applications très connues du condensateur, c'est de l'utiliser comme condensateur de découplage. Donc ça va filtrer le bruit proche des circuits intégrés dans un circuit numérique à haute vitesse majoritairement. Donc on va souvent retrouver ce condensateur-là de très faible valeur, soit environ 100 nF. Et même 1 nF, tout dépendant de la fréquence qu'on veut éliminer. Mais on va retrouver ces condensateurs-là très prêts pour éliminer, filtrer le bruit ambiant sur nos lignes d'alimentation. On peut aussi utiliser le condensateur en série qui va agir comme coupleur AC. Puisque si on le met dans un circuit série, on va pouvoir enlever la composante DC de notre signal. Et retrouver le signal AC à la sortie tout simplement. On va faire un petit essai plus tard avec l'oscilloscope pour que vous puissiez comprendre qu'à l'entrée du condensateur, on va avoir notre signal AC avec une composante DC. Et à la sortie, on va avoir simplement la composante AC parce que le condensateur va avoir accumulé les charges DC pour les éliminer à la sortie. Donc j'ai fait un circuit très simple ici sur ma plaque d'essai avec mon oscilloscope. Comme vous voyez, on a un signal sinusoidal à l'entrée et à la sortie aussi. En fait, j'ai superposé les deux. Dans ce cas-ci, il n'y a aucune composante DC dans mon signal. Il y a seulement une composante AC, soit une composante alternative, à 1 kHz environ. Et j'ai mis le condensateur en série et une résistance en parallèle, donc une résistance de charge. En fait, le circuit présentement, vous le voyez à l'écran. C'est très très simple. En fait, ça fait un filtre, ça agit comme filtre passe haut. Contrairement au filtre passe bas qu'on a vu dans la première vidéo de la série jeudi aléatoire qui est dans cette série-ci. Donc au lieu d'utiliser le condensateur vers la masse comme dans la première vidéo, on va l'utiliser en série. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire un filtre passe haut comme je l'ai mentionné. Et le filtre passe haut va couper les basses fréquences. Donc tout ce qui est très basse fréquence. Donc 0 Hz nécessairement, ça compte comme une basse fréquence. La composante DC, c'est une fréquence de 0 Hz. Donc présentement, je n'ai aucune composante DC. Par contre, si j'ajoute une composante DC à mon signal, tranquillement, vous voyez que la ligne jaune ici à l'entrée, c'est mon signal sinusoidal avec une composante DC qui est sur ma broche ici. Donc le fil rouge est sur mon oscilloscope sur cette sonde ici. Et de l'autre côté du condensateur, c'est l'autre sonde, c'est mon signal bleu. Comme vous voyez, la composante DC est disparue. Puis même que je n'ai pas triché, vraiment ma sonde numéro 2 est en mode DC et la sonde 1 aussi est en mode DC. Mais c'est vraiment parce que le condensateur a enlevé la composante DC de mon signal en haut. Donc je pourrais augmenter, par exemple, la valeur de ma composante DC dans mon signal, dans mon premier signal à l'entrée. Ou même je pourrais réduire, avoir une tension négative, donc une composante DC négative dans mon signal d'entrée et on aurait le même résultat. Donc lorsque le condensateur est en série, vous pourrez remarquer que ça nous permet de retirer la composante DC pour avoir un seul signal qui est simplement le signal alternatif. Donc finalement, le condensateur, on le retrouve partout, comme on peut accumuler des charges étant donné que le condensateur, c'est sa fonction d'emmagasiner des charges électriques. On peut s'en servir comme filtre, on peut s'en servir comme découpleur, comme coupleur. On peut s'en servir un peu partout, comme vous avez vu dans divers circuits électroniques lorsqu'on rouvre des appareils. Les condensateurs sont présents partout, que ce soit sur l'étage de puissance, comme sur l'étage de basse tension dans les circuits numériques ou analogiques ou peu importe. Les condensateurs, c'est vraiment un composant essentiel. Ce qui est bien, c'est aussi que c'est passif, donc il y a simplement deux broches et on peut l'intégrer facilement dans nos circuits parce que les calculs ne requièrent pas de compréhension très compliquée du condensateur. On peut le voir comme une batterie avec une très faible charge. On va pouvoir accumuler des charges presque instantanément et les relâcher lorsqu'on en a besoin. Donc, on pourrait se servir des condensateurs comme une batterie pour les circuits numériques. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur « J'aime » si vous l'avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester à l'affût des prochaines vidéos jeudi aléatoires. Une vidéo sort à chaque semaine, soit à chaque jeudi. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci! Sous-titrage ST' 501